bien bonjour chers téléspectateurs chers frères et sœurs vous qui avez pris de votre temps pour suivre cette émission en tout cas cette série d'émissions que je vais vous présenter en compagnie de mon invité spécial madame mireille m'accoutant beaucoup à koala que je vais vous présenter dans quelques instants alors cette série d'émissions va porter sur des thématiques tout à fait ça fait nouvelle pour nombre d'entre vous mais peut-être pour certaines personnes qui sont déjà habitués à nous côtoyer c'est pas nouveau cette série d'études va porter donc sur la langue hébraïque nous parlerons de pas mal de sujets autour de cette thématique de la langue hébraïque nous parlerons également de du kikongo on entend beaucoup de choses ces temps-ci donc indice que le kikongo serait de l'hébreu alors nous verrons ça avec madame mireille m'appoutant beaucoup à koala qui va vous parler de ce sujet en long et en large et enfin nous parle nous traiterons de la question de l'histoire des israélites israélites sont-ils en afrique sont-ils sur tous les continents voilà où sont-ils qui sont-ils voilà un peu si vous voulez en quelques mots les thématiques que nous aborderons dans cette série d'émissions que j'ai le plaisir de vous présenter alors moi je suis amédé kéti je vais pas trop m'attarder dessus je vous présente donc mon invité madame mireille à koala m'a coûtant beaucoup alors je me sers d'un livre qu'elle a écrit ça fait déjà deux trois ans donc ça fait quelques ça va commencer à faire quelques années quand même et donc je me sers de ce livre là je veux vous projeter le livre comme ça on pourra peut-être il est encore disponible il est en rupture de stock avec la rupture de stock avec c'est comment c'est passé ça ne m'étonne pas la qualité vu la qualité de ce que vous avez mis dedans bon moi personnellement je l'ai donc voilà je fais partie de ceux qui l'ont des rares personnes qui ont le livre donc alors madame m'a coûtant beaucoup elle est pasteur pourquoi pourquoi est-elle parce qu'elle a fait des études de théologie donc elle a fait des études de théologie histoire spécialiste de la civilisation congo elle est aussi artiste chanteuse je suis le gospel ne sera pas le sujet de rencontre en tout cas elle fait aussi de l'afrogospel blues du chant lyrique et directrice aussi de choral auteur compositrice donc ça je ne savais pas voilà donc pourquoi nous nous avons pourquoi nous la recevons mais parce qu'elle est spécialiste dans les matières que nous allons traiter vous comprenez bien que le sujet sur la langue hébraïque sur le kikongo et sur l'israélite ce sont des sujets brûlant du moment on semble dans l'air dans une période qu'on pourrait qualifier de réveil et pour parler de ces sujets là il faudrait que ce soit des gens qui maîtrisent les sujets certes tous ceux qui font ce travail j'allais dire de vulgarisation de la langue hébraïque de la langue kikongo et de tous tout ce qui tourne autour du réveil israélite en cours toutes ces personnes là nous leur disant merci pour le travail qu'ils font mais à un moment donné il faut aussi quand même aller un peu s'approcher des personnes qu'on qualifie de sa chambre des personnes qui ont fait des études et c'est le cas de notre de notre invité qui a fait les études donc théologie et aussi je lis ici des études donc hébraïques et les diplômés en études hébraïques à la sorbonne paris 3 sorbonne donc les diplômés en études hébraïques et juives comme d'autres termes vous connaissez le quand on parle du talmud mishnag marah et tous ces sujets là vous les connaissez avait parfait donc ça veut dire que nous avons une invitée idéale qui va et en tout cas nous aider à comprendre un peu mieux aussi ce qui est ce qu'on appelle le judaïsme donc voilà alors il n'y a pas que ça dans sa biographie la recherche si vous voulez c'est une affaire de famille chez madame mireille à quoi la main c'est une affaire de famille en tout cas eh bien parce que comme on peut le lire ici sa vocation pluridisciplinaire parce qu'évidemment c'est le cas de le dire et les pluridisciplinaire mais presque dans tous les sujets et c'est un héritage familial elle est la fille d'un polymath le professeur jean pierre m'a coûtant beaucoup un éminent linguiste de l'université de la sorbonne spécialiste de critique littéraire de littérature comparée théologien donc chercheur au cnrs écrivain académicien fondateur promoteur de l'université libre du congo brazaville c'était aussi un homme d'état voilà donc si vous voulez la recherche la pluridisciplinarité c'est une affaire de famille chez les gérés m'a coûtant beaucoup et nous avons ici une illustre sur les représentatrices de 7 de cette famille m'a coûtant beaucoup beaucoup de congolais connaissent et pas uniquement des congolais même beaucoup d'africains connaissent joliment dimanche et alors j'ai juste une précision sur mon nom et prénom mireille qui m'a été donné par mes parents mais qui est un prénom qui rencontre quand même de notre histoire coloniale nous avons été colonisés nous avons des prénoms donc moi j'ai décidé de reprendre un prénom congo et je m'appelle aujourd'hui kimouya à d'accord voilà kimouya qui est bâti sur la racine moyo moya qui veut dire la vie donc kimouya la vitalité c'est donc si vous voulez on pourrait même dire madame kimouya à koala makutambuku c'est ça une précision aussi madame kimouya à koala makutambuku est aussi en train de travailler depuis environ presque deux ans sur la problématique des congos des caraïbes voilà il est en train de faire un travail impressionnant à ce niveau là peut-être que lors d'une émission prochaine nous pourrons parler de ce sujet là parce que j'ai vu quand même des quelques retours de ce côté là je j'ai vu des images avec les professeurs ont tourné avec pas mal de spécialistes là bas voilà jean claude blanche donc donc il ya un travail qui est en train de se faire aussi de ce côté là et je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet alors nous allons donc commencer par notre premier sujet la langue hébraïque oui la langue hébraïque oui alors la langue hébraïque donc l'hébreu c'est une racine c'est aïn bête et rèche donc voilà c'est avar qui veut dire traverser donc l'hébreu c'est celui qui traverse c'est un c'est un migrant effectivement dans l'histoire du peuple hébraïque c'est vraiment une histoire de de migration mais pas forcément celle que l'on pense en tout cas celle qui a été transmise alors l'hébreu est une langue dite cananéenne parce qu'elle était parlée en canaan ce qui ne veut pas dire que son origine est cananéenne qu'elle soit cananéenne voilà ça je tiens à le préciser et donc c'est une langue dite sémitique donc cet hébreu en fait a été parlé on va dire entre 1200 bien sûr avoir l'air chrétienne entre 1200 et 500 et moins 586 donc jusqu'à l'invasion babylonienne pardon du royaume du sud au royaume du judas avec entre temps le temple des tuyens en 587 et après donc entre temps l'araméen donc a pris sa place dans le proche orient donc introduit au premier millénaire et tout à petit l'araméen est devenu la langue qui a supplanté l'acadien la langue des babyloniens la langue des assyriens donc il y avait du l'acadien qui était parlé au nord par l'assyrien le dialecte assyrien le dialecte babylonien ensuite cet acadien et a dominé le proche orientien donc pendant pendant plusieurs siècles et ensuite l'araméen est arrivé et donc les hébreux qui ont été déportés par les babyloniens d'abord les assyriens puisque le royaume du nord a été attaqué au huitième siècle en 722 donc hélas je tiens à préciser aussi on ne sait pas où sont passées ces dix tribus qui étaient au nord donc elles ont disparu on va y revenir voilà et ensuite donc le royaume seul royaume israélite qui était encore là debout était le royaume de judas donc le royaume de judas subsiste et il est à son tour agressé par des mésopotamiens les babyloniens cette fois donc c'est une langue qui est dite sémitique donc elle appartient au groupe des langues sémitiques du nord ouest en tout cas c'est comme ça qu'elle est présentée tout à l'heure nous verrons que c'est bien plus complexe exactement voilà c'est dire que c'est une langue sémitique c'est vraiment simpliste alors oui l'hébreu s'est répandu c'est une langue qui a été parlé au royaume d'israël au royaume de judas entre 1200 et 586 avant l'ère chrétienne et ensuite il y a eu dans le royaume de judas cette invasion babylonienne sommes en train de parler donc de la langue hébraïque vous la situer cette langue hébraïque en tout cas sa naissance en égypte finalement c'est à dire que quand 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 les israélites quitte la terre d'égypte ils s'emportent donc là l'hébreu devient en ce moment là une vraie langue alors la langue oui elle vient d'égypte c'est vrai mais avant l'égypte il faut parler à travers l'écriture on pourra mieux comprendre ce que vous êtes en train de vivre tout à fait mais c'est un travail d'ailleurs je travaille sur l'écriture sur l'archéologie et sur la langue ouais parce que parce que une chose est de parler une langue mais une autre est de l'écrire oui à travers l'écriture on peut retrouver finalement son origine et bien justement c'est dans le bassin du congo qu'on a retrouvé toutes les écritures notamment en particulier dans le massif de lovo de lovo moi même j'ai on a retrouvé une pierre pierre dite de qui au zoo nombre de chercheurs se sont penchés sur la question des historiens de l'art des historiens tout court et ils ont conclu et même des historiens congo et ils ont conclu qu'il s'agissait d'un document témoin en tout cas de l'écriture graphique des anciens congo mais ils sont pas allés plus loin moi c'est un document que j'ai repris je l'ai analysé donc j'ai eu plusieurs mois et finalement j'ai découvert qu'il s'agit de hiéroglyphes donc vous voyez c'est un document donc c'est un texte hiéroglyphique et qui parle de la création que j'ai commencé à traduire et donc je suis la première à avoir fait ce travail là donc c'est une découverte scientifique est-ce que vous pouvez nous prouver ce que vous êtes en train de dire là parce que ça c'est fort ça oui alors vous allez être vous en train de dire que le berceau on sait que le berceau de l'humanité c'est en afrique là tout le monde est d'accord êtes-vous en train de nous dire que le berceau de l'écriture c'est carrément dans le bassin du coro carrément oui et donc ici j'ai apporté donc des documents que vous allez pouvoir tout à l'heure me projeté projeté donc voilà vous avez cette pierre la voilà la voici donc cette pierre ici donc ce sont les signes hiéroglyphiques de la liste gardineur que j'ai identifié j'en ai identifié 22 voilà il y a encore déjà encore du travail à faire je ne suis pas égyptologue et donc 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 cette pierre gravée c'était pierre gravée de kyozo oui et donc cette pierre a été trouvée où dans le massif de lovo dans le massif de lovo dans la province gogo centrale en république démocratique du congo d'accord donc et c'est une pierre qui avait été trouvée par qui par les chercheurs par les archéologues voilà qui se sont penchés sur la question et qui nombre d'entre eux ont raconté des inepties vraiment enfin dire que c'est un document témoin de l'écriture graphique des anciens combo oui il fallait aller plus loin voilà mais ça ça ne suffit pas pour dire que comment l'écriture est née dans le basset du congo comme il est parce qu'on a trouvé d'autres écritures on a trouvé d'autres écritures alors qu'ils n'ont pas été reconnues comme tels par les chercheurs occidentaux heureusement que les africains sont là eux pour faire justement pour heureux comment revoir un petit peu reconsidérer un petit peu ce les dire des occidentaux notamment le professeur cobi gomez qui en parle ils ont fait comment ils sont allés sur le terrain aussi et ils ont effectué justement ils ont daté et c'est ce sont des cultures qui sont très très anciennes alors moi j'ai repris une thèse à la thèse de doctorat d'un chercheur un chercheur européen qui a travaillé justement sur les écritures du massif du lovo sa thèse de doctorat à la recherche du royaume congo donc le massif du lovo il a travaillé là dessus et donc là là c'est ce ma mireille nous sommes toujours dans notre sujet sur la langue hébraïque bien sûr d'accord parce que là ça commence un peu à être trop profond oui donc aidez nous à mieux vous suivre alors donc j'ai repris les travaux d'un chercheur occidental dont je ne dirai pas le nom parce qu'il faut quand même rester prudent et respecter les gens je ne peux pas voilà je déconstruis un petit peu ici son travail je peux pas dire son nom d'accord par contre alors il a travaillé donc sur ces documents trouvés dans le massif du lovo donc inscrit dans la pierre et il a notamment commenter ce document qui a été trouvé dans la grotte mbafu dans le massif du lovo donc c'est une pour eux pour l'occident en tout cas bon ben voilà c'est une ça fait partie des peintures dite rupestre la rupestre voilà avec des signes etc et d'ailleurs ils ont qualifié ces signes de voilà du signe maladroitement exécuté enfin voilà avec maladresse bref donc moi j'ai repris ce document et je l'ai analysé à nouveau j'ai fait des gros plans sur PowerPoint pendant des mois j'ai retravaillé en tant que spécialiste de la langue hébraïque donc l'hébreu carré mais également le paléo hébreu et bien j'ai découvert qu'il s'agit non seulement d'un texte donc une écriture et cette écriture n'étant que du paléo hébreu l'écriture paléobraïque à 22 signes et 22 consonnes j'en ai identifié onze voire douze même sur 22 avant 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 d'aller plus loin aidez nous aussi à comprendre c'est quoi la différence entre hébreu paléo hébreu proto hébreu alors c'est quoi la différence on vous suive aussi quand vous dites paléo hébreu donc là justement on se tutoie souvent tu parles ok d'accord donc on va se tutoyer voilà la toute part des écritures alors la langue est hébraïque a eu plusieurs écritures la plus ancienne la première d'écriture dite paléo hébraïque que d'autres appellent phéniciens parce que les caractères sont très proches du phénicien et donc phénicien qui est l'autre mot pour dire canadien non oui c'était c'était les phéniciens étaient là évidemment canaan la reine jézabel par jézabel à la femme du roi akab était phénicienne voilà donc cette écriture dite phénicienne a servi à écrire l'hébreu la langue hébraïque d'où paléo paléo c'est du grec qui veut dire ancien simplement paléo hébreu c'est l'ancien hébreu tout simplement et donc cette ce paléo hébreu a été utilisé en tout cas pendant plusieurs siècles jusque avant le premier siècle avant avant l'ère chrétienne d'accord mais entre temps entre temps il y a eu l'introduction de commande de l'écriture araméenne et donc l'écriture araméenne qui petit à petit donc a pris sa place dans le proche orient et qui a supplanté le cunéiforme l'acadien qui était écrit en cunéiforme le cunéiforme qui venait donc de mesopotamie quoique tout à l'heure aussi on en reparlera voilà et donc ce l'écriture araméenne a donc a supplanté a fini par supplanter le paléo hébreu et mais les deux langues les deux écritures se sont chez enfin se sont rencontrés dans le proche orient donc on cheminait ensemble à un moment donné ils ont cheminé ensemble alors tout à l'heure j'ai dit que le pardon le paléo hébreu a été utilisé jusque au premier siècle avant jésus-christ en fait c'est moi je veux dire ça c'est l'écriture araméenne pardon qui est attestée en tout cas à partir du premier siècle au moins avant jésus-christ d'accord écrire l'hébreu d'accord voilà donc le paléo hébreu effectivement a perduré en tout cas a été longtemps utilisé pour écrire l'hébreu on a des documents écrits d'ailleurs donc quand on parle quand on entend paléo hébreu c'est plutôt en tant que écriture mais pas en tant que en tant que langage non non c'est en tant qu'écriture d'accord en tant qu'écriture ça c'est important voilà et donc l'écriture araméenne qui est donc arrivé ensuite parce que l'araméen a été un trou la langue araméenne a été introduite on va dire oui au premier millénaire donc ça veut dire que quand l'écrivent avec du paléo et des lettres paléo hébraïques ou qu'on l'écrivent avec des lettres hébraïques tout court en hébreu carré c'est l'araméen donc l'ébreu carré ça devient l'araméen elle est c'est une écriture qui est très proche de l'araméen donc pourquoi carré parce que la consonne peut être contenue dans un carré tout simplement voilà et c'est cette écriture que l'on trouve dans les manuscrits du moyen-âge dans la bible hébraïque c'est ça qu'on appelle l'hébreu biblique voilà mais c'est en fait c'est de l'araméen d'accord c'est l'écriture araméenne c'est la même langue mais écrite avec les comment le célébrer araméen exactement c'est l'hébreu écrit avec l'alphabet araméen voilà et donc en fait mais au niveau au niveau de la langue c'était là c'est la même langue c'est l'hébreu quand on l'écrive avec le paléo hébreu c'est hébreu qu'on voit aujourd'hui les brocaries en fait de l'araméen l'écriture armée à l'écriture armée mais la langue araméenne aussi qui s'est installée puisque au retour après l'exil babylonien entre temps l'araméen a supplanté la la comment l'acadien la langue des gens des mésopotamie donc l'araméen s'est répandu dans tout le proche orient ancien jusque à l'époque de jésus jésus parlait araméen c'est la langue des communications c'est un peu comme l'anglais aujourd'hui la langue des communications la langue des échanges c'était l'araméen et donc l'hébreu après l'exil babylonien enfin bon aujourd'hui encore les chercheurs s'interrogent sur est-ce que l'hébreu a été continué ce qu'ils ont continué à parler hébreu après l'exil autour de l'exil en tout cas l'hébreu c'est une langue qui est morte enfin en tout cas qu'on n'a plus parlé pendant au moins 17 siècles à partir de quel moment on peut s'étuer à peu près c'est la rencontre avec l'araméen qui a tout bouleversé et aujourd'hui on se demande encore si l'hébreu a continué à être parlé après l'exil babylonien au retour de l'exil babylonien est ce que cette langue a continué à être parlée en tout cas l'araméen acte est là surtout que les babyloniens et aussi par les araméens l'araméen a vraiment tout supplanté l'araméen a supplanté l'acadien à la base c'était la langue parlée par qui d'aramme le peuple d'aramme qu'on va situer aujourd'hui en syrie à peu près quoi d'accord d'accord le roi azaeh le roi araméen justement à mener des campagnes militaires ça c'est biblique donc l'araméen quand on est quand on est quand on écrivait l'hébreu au disant au premier siècle de notre ère on l'écrivait avec l'alphabet araméen oui l'alphabet ça s'est installé au fur et à mesure mais en tout cas l'araméen est attesté à partir du premier siècle avant l'ère chrétienne au moins d'accord voilà la manière comme comme alphabet comme alphabet est utilisé pour écrire l'hébreu d'accord est ce que est ce que les deux langues peuvent se confondre c'est-à-dire que quand tu es en train de lire comment un texte puisque c'est écrit avec l'alphabet araméen quand tu es en train de lire un texte tu peux penser que c'est l'hébreu oui les deux langues sont assez proches les deux langues sont proches alors on part de langues sémitiques je vous dis je l'ai dit tout à l'heure je vais développer voilà cette thèse en tout cas moi je la remets en question les deux langues sont proches mon nom par exemple makuta qui est un nom congo est aussi un nom araméen est aussi un nom hébreu avec la même signification alors makuta en kikongo c'est le rythme de la royauté c'est le rythme qui était donc joué des percussions quand le roi du congo était intronisé et on retrouve encore ce rythme également à cuba parce que les congos ont été déportés les congos sont c'est le peuple qui est vraiment payé le plus contribué à la traite négrière plus de la moitié des africains du congo royaume du congo on retrouve ce rythme makuta à cuba d'accord et le nom makuta à cuba et on a également ce nom makuta aussi en guadeloupe d'accord makuta rythme de la royauté comment dit-on roi en hébreu justement melek 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 et la royauté c'est la malcoute malcoute et malcouta en araméen voilà la même chose c'est la royauté donc voilà ça c'est un exemple dire que l'araméen et l'hébreu sont des langues très 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 proches par exemple encore un autre mot le mot ela le mot ela qui veut dire dieu en araméen et elle en hébreu mais elle a aussi en kikongo quand on dit elah shema yo en araméen dieu du ciel voilà on retrouve ce mot aussi en kikongo sous la forme de mot ela c'est à dire l'âme l'âme qui appartient à dieu donc dieu en nous dieu qui souffle en l'âme et donc voilà l'âme devient une âme vivante exactement maintenant tout à l'heure on verra finalement cet hébreu dans le kikongo cet araméen dans le kikongo est-ce que c'est le comment je veux dire ça est-ce que c'est l'hébreu qui contient le kikongo ou l'araméen qui contient le kikongo ou l'inverse ou est-ce que c'est le kikongo qui contient les deux langues tout à l'heure ou est-ce que c'est le kikongo qui est de l'hébreu tout à fait aussi tout à fait c'est aussi le sujet oui tout à fait ou de l'araméen pourquoi pas bon merci pour ces explications revenons-en donc à ce que tu étais en train d'expliquer quand tu parlais justement de l'écriture qui a été qui serait qui aurait été découverte dans le la grotte de l'euro par un chercheur dont j'ai volontairement le nom non ça a été découvert par d'autres chercheurs et la personne dont je parle a fait un travail de doctorat d'accord sur ces découvertes là tout simplement alors eux ne parlent pas d'écriture c'est moi qui parle d'écriture de même que ceci la pierre gravée de kyozo ils ont parlé d'écriture on va dire l'écriture graphique d'accord témoin enfin ce document est un témoin de l'écriture graphique des anciens kongo or quand on l'observe de près il s'agit de hiéroglyphes voilà donc on n'est pas simplement dans une écriture graphique quelconque c'est des hiéroglyphes donc voyez ces chercheurs là n'ont pas été donc finalement pas cherché très loin d'accord enfin ils ont fait leur travail ils sont peut-être chercheurs mais ils n'ont pas cherché aujourd'hui voilà aujourd'hui ça vous permet bien sûr d'aller plus loin tout à fait alors donc il y a également ce document toujours trouvé dans le massif du logo qui a fait l'objet justement d'analyses de la part en tout cas des occidentaux et ils ont dit qu'il s'agit de voilà de dessins maladroitement réalisés enfin bon bref moi j'ai repris ce document et je l'ai retravaillé j'ai fait des gros plans sur powerpoint plusieurs mois pour l'éclaircir un petit peu pour et je découvre qu'il s'agit de caractère paléo hébraïque je suis comment spécialiste on va dire que je connais très bien la langue enfin je connais bien la langue hébraïque je l'ai travaillé donc la langue paléo hébraïque ça je peux le témoigner et donc je découvre qu'il s'agit de caractère paléo hébraïque donc j'ai identifié onze voire douze parce qu'il y en a un je me pose est-ce que c'est un lamed oui ou non je suis pas vraiment sûr en tout cas au moins onze signes paléo hébraïque donc onze consonne sur vingt-deux ce qui est énorme ah oui c'est la moitié carrément c'est la moitié et s'il y en a douze mais c'est plus de la moitié parce que il me semble que cela mène un lamed enfin bon il faudrait peut-être examiner de près regarder encore un peu en tout cas je suis en train de travailler là-dessus et donc et puis j'ai fait des comparaisons avec les caractères paléo hébraïque retrouvés dans le proche orient notamment dans le calendrier de geyser et bien je me suis rendu compte que c'est les mêmes caractères d'accord à ceci près à cette différence près que dans le calendrier de geyser on a un kaf kaf qui veut dire hébreu en hébreu pardon qui veut dire la main kofi en kikongo voyez kaf kofi c'est le même mot les voyelles ne comptent pas sur les consonnes qui comptent et donc le kaf est simplement un signe qui représente le bois de la main il se trouve que le kaf qu'on retrouve dans le proche orient donc dans le calendrier de geyser et bien ce kaf n'a que trois doigts tu peux peut-être illustrer aussi sur le tableau comme ça oui alors ce kaf n'a que trois doigts ce kaf n'a que trois doigts donc voici en caractère paléo hébraïque le kaf pas très voilà d'accord ça c'est le kaf qu'on a retrouvé dans le calendrier de geyser et le kaf que j'ai identifié dans ce document qu'on a retrouvé dans la grotte de Mbafu la grotte Mbafu et bien il est comme ça à peu près comme ça un, deux, trois, quatre, cinq on a les sept doigts de la main kaf veut dire la main alors en caractère araméen ou en hébreu carré il est donc représenté comme ça c'est un signe qu'on peut mettre dans un carré voici le kaf voici le kaf en caractère araméen et voici le kaf en caractère paléo hébraïque en caractère dit paléo hébraïque donc que j'ai identifié dans cette grotte et voici le kaf voilà le kaf paléo hébraïque que j'ai identifié dans la grotte de Mbafu donc ça c'est le kaf Congo on va dire ça comme ça ça c'est le kaf qu'on retrouve dans le proche orient ancien alors qu'est-ce qu'on remarque ? on remarque que le kaf du proche orient ancien a quand même perdu quelques doigts oui au passage voilà donc est-ce que c'est en traversant ici à l'origine on a les cinq doigts d'accord d'accord et le kaf là qui est en bas c'est celui-ci ça c'est celui qu'on utilise aujourd'hui aujourd'hui c'est l'écriture araméenne d'accord donc ça n'a rien à voir avec le kaf mais non rien à voir voilà ça c'est l'écriture araméenne donc alors kaf veut dire tout simplement main je ne sais pas si kaf veut dire main donc en hébreu on a kaf et en kikongo on a kofi kofi et bien c'est cette petite comment est-ce que je veux dire ça c'est une chiquenaud oui c'est cette forme là que l'on voilà c'est un petit coup qu'on donne avec les doigts de la main et c'est sur la tête aussi d'ailleurs c'est sur la tête mais c'est parce que c'est avec les doigts de la main on appelle ça kofi d'accord voilà tout simplement donc kofi et ça c'est donc cette lettre là et bien c'est le kofi d'accord ou le kaf d'accord voilà et ça c'est le kaf ou le kofi que l'on retrouve dans le calendrier de guerre en paléo hébreu c'est ça ça c'est le paléo hébreu d'accord voilà c'est le paléo hébreu alors justement moi je je comment vous savez la terminologie hein aujourd'hui qu'est-ce que c'est que le paléo hébreu qu'est-ce que l'hébreu c'est ça c'est ça c'est une question une question voilà j'allais dire en tout cas toujours avec un gros point d'interrogation voilà toujours est-il que là nous avons la même écriture l'une retrouvée euh à Gézère on nous amène au 10ème siècle hein 10ème siècle 10ème siècle avant l'ère chrétienne d'accord donc imaginez ah oui donc là ça remonte à plus loin alors vous comprenez ah oui ça remonte à matousalème là surtout que ce caf a des cinq doigts oui on est bien d'accord oui logiquement ce caf celui-ci précède celui qui n'a que trois doigts exactement on est bien d'accord exactement donc voilà tu peux reprendre place ici comme ça tu vas continuer à nous développer on a là déjà on a déjà une bonne illustration oui voilà ce que tu es en train de dire ce ne sont pas des histoires comme ça en l'air mais c'est plutôt étayé par comment des démonstrations qui sont tout à fait qui sont indiscutables alors est-ce que tu peux continuer justement avec eux parce que tu as dit que tu as identifié onze consonnes oui onze onze consonnes oui onze oui alors oui je peux continuer en parler ici hein donc les onze consonnes alors il y a le chine le chine en fait qui a deux valeurs hein c'est le chine et le chine on va faire des projections voilà voilà ça les gens vont bien voir voilà le le reich le cove le tête le même le aleph toi tu peux tu peux expliquer les lettres on va les projeter alors le voilà donc le aleph qu'est-ce que je fais je dessine je vais donner un exemple je vais justement dessiner un peut-être je vais dire voilà voilà alors le aleph c'est ça comme ça voilà c'est grossobre dans le proche orient une tête de bovin voilà d'accord aleph ou ellef enfin voilà et le aleph que j'ai identifié dans la grope mbafu il est comme ça donc ça on a il est comme ça hop on va faire comme ça et ensuite comme ça on a ça et on a une espèce de voilà comme ça voici le aleph de la grope mbafu je ne sais pas si on voit bien le aleph de la grope mbafu donc ressemble au aleph que l'on trouve donc dans le proche orient mais il a en plus une petite branche là d'accord 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 et cette branche d'après toi qu'est ce que qu'est ce qu'elle fait là ben ça veut dire quelque chose encore au creuse d'accord d'accord nous sommes encore nous sommes encore qu'à des bêtes du ciment donc là donc là ça veut dire que là c'est sûr que quand on regarde les caractères c'est les mêmes caractères oui oui et on a l'impression que en paléo hébreu en tout cas ce qu'on a trouvé au proche orient la lettre a perdu un petit trait là exactement tout comme le calf qui a perdu le doigt voilà voilà on peut alors par contre il y a des lettres qui n'ont pas bougé réservé par exemple le tête le texte que l'on retrouve peut-être donc c'est un cercle ah là là je n'ai plus du tout de ça l'écrit plus bien non on va on va projeter on va projeter on va peut-être projeté parce que là comme ça n'écrit plus alors on va voir on va essayer avec ça merci donc le texte merci ah ben là ça écrit non ça n'écrit pas ah non ça n'écrit pas ça ne se voit pas ça ne se voit pas donc ça va pas le faire on va le faire directement sur l'écran on va le faire là ça va pas et au niveau des voilà donc on a le texte ça c'est le tête le tête paléobraïque qui est identique pardon aux têtes que j'ai identifié dans la grotte voilà alors ce texte paléobraïque et bien les chercheurs occidentaux ont dit qu'il s'agissait d'une comment oui d'une reproduction maladroite de la croix chrétienne du grand n'importe quoi mais vraiment des inepties voilà parce que dans leur esprit il est impossible de trouver de telles d'écritures en afrique imaginez voilà c'est la croix chrétienne et voilà dans un cercle c'est pourquoi dans un cercle mais on n'a pas on n'a pas on n'a pas pu dater cette écriture dans cette côte alors il y a des datations parce que si on parle de la croix chrétienne c'est comme si on parlait d'une datation qui se situerait dans la période chrétienne mais les chercheurs les chercheurs blancs datent l'écriture de la croix chrétienne de la croix chrétienne de la croix chrétienne voilà quelque chose comme ça voilà voici le même alors qu'est-ce que c'est le même qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça te rappelle voilà ça comme ça ce signe là je suis pas très je suis pas très à droite et bien on retrouve à peu près le même signe j'ai identifié à peu près le même signe dans la droite exactement c'est exactement le même voilà alors qu'est-ce que le même alors c'est à toi de me le dire mais j'aimerais bien que tu puisses un petit peu regarder mais que tu vois un peu qu'est-ce que ça représente ah là tu me poses une colle là euh soit soit c'est sans des dents soit c'est sans euh peut-être euh je sais pas une espèce de serpent ou euh non la dent c'est fine d'accord ça ne te rappelle pas le mouvement quelque chose le mouvement de l'eau oui le mouvement de l'eau d'accord donc des vagues on peut dire ça comme ça oui euh des vagues des voilà et comment dit-on l'eau en hébreu euh maïm maïm c'est le même et comment dit-on l'eau en kikongo euh oui c'est maï aussi maïm aussi oui maïm aussi maïm maza mamba c'est toujours un m d'accord donc ici on a maïm et là on a maïm donc c'est l'eau en fait c'est l'eau c'est le mouvement de l'eau d'accord voilà c'est le mouvement de l'eau euh donc en fait euh ce que tu viens de dire là c'est ce c'est 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 en hébreu même vient du mouvement de l'eau c'est ça ce que ça veut dire ? oui tout à fait c'est pas ton invention hein bah non d'accord 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 même en fait c'est maïm c'est l'eau d'accord on a le même mot en hébreu en kikongo d'accord voilà c'est l'eau c'est l'eau d'accord ok ben voilà donc euh on apprend beaucoup de choses en tout cas euh euh avec cette grotte de de bafou de bafou qui est située au Congo central en République démocratique du Congo oui oui c'est ça alors je tiens à préciser euh euh que ce que je présente ici eh bien c'est le fruit de tes propres recherches c'est le fruit de tes propres recherches c'est inédit d'accord voilà et donc je préfère quand même euh le 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 donc tu me fais en fait euh tu me fais la 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 faveur de voilà de nous présenter ce travail là parce-le parce que il y a urgence il faut aujourd'hui informer euh voilà ouais mais ça c'est 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 impressionnant comme je j'avoue j'avoue que je n'avais pas vu ça à ce niveau là moi je pensais que tu allais me faire voyager au proche orion là-bas en parlant de la langue hébraïque mais là tu me parles de l'écriture trouvée dans le massif central du congo pour le massif du lovo le lovo oui dans la province du congo central en république démocratique du congo donc on est en plein en plein au coeur du pays congo donc puisque nous sommes en train de parler justement de la langue hébraïque donc tu es en train de me dire que cette langue finalement quand j'étais en train de parler de joseph qui arrive en égypte qui parlait la langue de canaan et tout et tout et tout donc j'apparais vraiment comme j'allais dire un alphabet quoi non ce n'est pas ça c'est parce que tu n'as pas la formation c'est tout je pense qu'il faut avoir la je le répète l'histoire biblique est une construction et c'est un texte qui a été repris qui a été remanié qui a été retravaillé voilà et on a fait des modifications par exemple un exemple que m'a donné une théologienne une théologienne baptiste madame valérie du balle pijol qui parlait justement du nom d'un des disciples de jésus dans le nouveau testament qui s'appelle janias et en fait ce janias donc janias en grec c'est le nom d'un homme il se trouve que ce janias était en fait une femme d'accord et donc le nom a été modifié je crois au 13e siècle voyez dans la bible dans le nouveau testament le nom a été modifié au 13e siècle et c'est il faut qu'on fouille ce verset là oui c'est dommage et pareil amener les références là et donc c'est dans la nouvelle version de la bible tu remarqueras qu'à chaque chaque année ou tous les deux ans il y a toujours une nouvelle version parce que justement il y a une approche la traduction c'est quoi c'est une interprétation exactement toute traduction est interprétative j'étais en train de parler justement avec une théologienne aussi assez beau judith pour ne pas citer son nom elle a fait un travail une thèse sur sa thèse porte sur je crois là comment la sautologie je vois le sautérologie la sautérologie voilà donc la question du salut voilà la question du salut et elle me parlait justement elle me disait toute traduction est interprétative traduction est théologique en fait c'est à dire que toute traduction répond à une doctrine mais que c'est une interprétation d'interprétation on est en train exactement vous transmettre exactement voilà elle m'a dit ça justement j'ai eu une discussion avec elle est une interprétation et on peut prendre un mot et voilà le tourner un peu dans alors justement en parlant d'interprétation et si on voulait éviter des interprétations il fallait prendre des textes vraiment à la base sans sans traduction mais même là aussi mais où sont-ils les textes d'origine nous sont les textes d'origine ont été perdus donc je reviens rapidement à cette histoire de jania de janias pardon et donc dans les versions actuelles donc nouveau testament et bien on a redonné à cette femme sa place et le nom n'est plus janias mais jania d'accord donc on fait alors entre temps on a fait d'une femme un homme voyez dans la bible et cet homme redevint une femme alors voilà si on arrive à faire ça donc ça veut dire qu'il y a des traductions aujourd'hui qui ont changé le sexe de ce personnage qui ont changé le sexe de ce personnage voilà voilà et il y a d'autres textes je vais prendre des exemples ici que j'ai amené d'ailleurs je l'ai dans mon livre je parle donc cette langue hébraïque qui biblique et qui parfois c'est un petit peu perdu et au niveau des traductions les traducteurs par exemple sont pas toujours sûrs de ce qu'ils disent de ce qu'ils traduisent parce qu'il y a des termes qui sont flous or ces termes flou dans l'hébreu biblique et bien ne sont pas flous en kikongo on a les mêmes termes beaucoup de textes comme ça beaucoup de mots comme ça et exactement connu voilà dans le strong ils disent origine inconnue tout ça alors que quand on les prend dans le kikongo et bien on a une clarté on a une clarté alors ici j'ai établi un tableau c'est le tableau qu'on a dans le livre d'ailleurs voilà ce tableau là je vous en excuse moi je vous encourage vraiment je vais je vais mettre la pression sur sur mamakimoya pour qu'elle nous réédite le livre parce que c'est important parce que tout ce qu'elle est en train de dire là en tout cas une bonne partie est déjà dans ce livre vous l'achetez vous trouverez tout cela c'est vrai que l'édition est épuisée il va falloir peut-être en rédité oui 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 voilà c'est en cours alors ici donc j'ai pris des mots kikongo et des mots hébreux les mots kikongo ont été translittérés en aramée donc en hébreu carré voilà et on se rend compte on se rend compte en fait que les racines sont les mêmes par exemple le le verbe où est là où est là en kikongo qui veut dire s'unir par le mariage et bien à exactement la même graphique parce qu'il n'y a pas de voyelle que le mot kéila qui veut dire l'assemblée l'assemblée c'est une unité enfin on s'unit ensemble quand on s'unit par le mariage on s'assemble donc c'est le même mot kouéla et kéila on a excusez-moi on a kof he lamed he pareil pour ton da en kikongo qui veut dire remercier oui on a to da en hébreu c'est le sacrifice de reconnaissance donc merci et bien ce sont les mêmes consonnes alors on a un petit n en kikongo dont on ne tient pas compte parce qu'en fait en kikongo on ne dira pas to da mais to da pour le phonie c'est quand même plus facile et peut-être un peu plus joli aussi entendre to da que to da tout simplement mais dans la graphie et bien pardon ça c'est peut-être de la même manière c'est to da voilà on a encore d'autres mots là enfin vous c'est un tableau un tableau on va projeter le tableau que tu pourras projeter également alors un mot sur lequel un mot donc de la bible hébraïque sur lequel moi je voulais revenir c'est le c'est le mot tolal tolal alors je lis un peu le texte tolal on le trouve dans le psaume dans les psaume psaume 137 verset 3 donc c'est un psaume qui rappelle un peu la déportation des hébreux à babylone et le la la manière dont ils ont été traités par les babyloniens donc il leur demandait de chanter quelques chants de sion sion qui est tzion en hébreu et tziona en kikongo d'ailleurs tziona qui veut dire aussi en direction d'eux donc en kikongo on a on a le mot tziona qui veut dire la beauté rendre beau et tzion en hébreu c'est voilà c'est la beauté c'est la belle c'est le sion qui est voilà et donc on voit bien que la proximité avec le mot congo surtout que tziona en kikongo veut dire non seulement sion mais en direction de sion d'ailleurs même les sapeurs quand ils disent qu'ils sont bien soignés là ils disent wa tzono exactement c'est ça le sens biblique également voilà c'est le sens biblique en plus avec le a en hébreu c'est un a directionnel donc si on a en direction de donc il est on peut penser en tout cas que les congos ont été chassés par les donc les congos hébreux hein chassés par les assyriens ont certainement dû regarder donc en redescendant vers l'afrique on regardait vers sion siona c'est une hypothèse qui va en tout cas c'est une hypothèse que j'aimais qu'il va falloir vérifier voilà alors revenons-en un peu au mot tolal donc je cite le psaume 131 verset 3 joliens d'abord en hébreu qui chame chez les nous chover nous d'ivre et shira ou tolal et nous simcha chi roule à nous mais shir tzion là nos conquérants nous ont demandé des chansons et nos ravisseurs des airs joyeux chantez nous quelques chants de sion voyez la moquerie alors la tob qui est la traduction de la bible propose le terme ravisseur pour tolal pardon la bible seconde va proposer le terme oppresseur et le dictionnaire d'hébreu et d'araméliens bibliques pardon de phil prémont va proposer moqueur il dit tolal pourrait peut-être signifier moqueur donc on a ce mot qui se promène voilà entre ses sens des sens aussi un certain grandisseur oppresseur moqueur en tout cas une chose est sûre c'est que dans ce texte tolal est un terme péjoratif bien d'accord là les traducteurs ont compris mais en kikongo nous avons un mot un verbe même un verbe le verbe tola qui signifie calomnier et ridiculiser et même tourner en dérision raillé et le verbe kikongo tola pourrait tout à fait convenir ici exactement et d'ailleurs j'ai proposé de traduire ce verset avec l'éclairage apporté par le kikongo et ça donne là nos conquérants nous ont demandé des chansons et ces gens qui nous raillait des airs des airs joyeux et non pas et nos ravisseurs et ces gens qui nous raillait des airs joyeux chantez nous quelques chansons voyez donc là le kikongo apporte un éclairage d'autres mots comme ça c'est pertinent ça oui il ya d'autres mots hébreux qui sont flous complètement et ça et ça et ça on a dans le lit oui on l'a vu tant je l'avais lu mais je n'avais pas tout de suite il ya beaucoup d'exemples d'un chapitre voilà on a gardé également on a gardé noms je vais garder on retrouve en kikongo des chaînes de l'hébreu le pied le poids alors pl c'est des consonants i e poil ou à voilà le plan la 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 ça va nous permettre de faire la transition avec le deuxième thème oui mais j'aimerais avant d'en arriver là que tu nous donne un peu la différence parce que là on commence à y voir clair là évidemment avec l'alphabet trouvé dans le fait que tu as pu identifier dans le massif de logo ça commence à être vraiment très très trop trop fort et pour ceux qui ne suivent il faudrait pas qu'ils se perdent nous sommes en train de parler de la langue hébraïque l'hébreu parce qu'aujourd'hui on entend on entend dire beaucoup de choses que l'hébreu que le congo serait des breux est ce que c'est vrai est ce que voilà et avant de d'attaquer si vous voulez ce grand thème sur le qui congo serait-il de l'hébreu on a voulu déblayer d'abord sur la langue hébraïque en tant que tel que quand on entend parler de l'hébreu c'est quoi on a retenu que c'est une langue constitue à peu près en tout cas langue en constituant en tant que tel constitue à peu près après la sortie de l'egypte les peuples les dates c'est vraiment entre 1200 c'est vraiment alors 1200 c'est un peu un peu avant la création de j'avais dit avec l'israël le royaume nord donc le royaume nord marqué surtout par un personnage limite david c'est environ 2000 c'est à ce moment là qu'on peut véritablement parler de la langue hébraïque voilà voilà avec les royaumes en tout cas en sachant que le il ya le roi qui est là il ya une langue voilà il ya un royaume unifié qui est israël qui ensuite va subir un schisme voilà il ya une langue qui est parlée voilà c'est ça voilà voilà et ça on a retenu et que cette langue alors au moment dans la partie d'écriture et c'est là où on a été éclaboussé par cette découverte que nous apportent donc maman kimoya à quoi la beaucoup puisqu'elle nous dit l'écriture ne serait pas l'écriture de la langue hébraïque ne serait pas d'origine phénicien finalement mais qu'elle serait qu'elle son origine remonterait à beaucoup plus loin et elle nous parle de ce qui a été trouvé dans une grotte découverte donc dans le massif du congo central massif de lovo et elle nous a fait quelques démonstrations ici vous avez vu même vous même à l'écran c'est impressionnant alors je ne sais pas qu'est ce qu'on peut en conclure déjà à ce niveau mais une chose est sûre c'est que au sortir en tout cas après cette émission c'est sûr que vous allez avoir une nouvelle façon de voir les nouvelles façon d'appréhender la langue hébraïque c'est sûr maintenant pour ceux qui sont habitués à l'hébreu israélien libre parler en israël ça peut paraître un peu superflu ce qu'on est en train de dire mais pour ceux qui sont intéressés à approfondir le sujet je vous invite à suivre la deuxième partie de l'émission qui va consacrer à la langue congo et là je pense que mamakimoya va aller beaucoup plus en profondeur pour nous démontrer justement pour nous apporter des éclairages dont on a besoin pour avancer avancer dans cette dans cette langue congo que nous aimons tant que nous parlons avec amour merci